... Aja se prépare. Elle vient à la Croix-Rouge de Freetown tous les jours pour retrouver son équipe de contact traceurs. Elle rend visite aux familles en quarantaine et leur pose une trentaine de questions pour vérifier que tout le monde est en bonne santé. Aujourd'hui, Aja va dans le quartier miséreux de Freetown, Mabella. Elle vient voir deux familles. En tout, 88 personnes sont placées en quarantaine pendant 21 jours, le temps d'incubation de la maladie. Deux enfants de la courée ont été emportés par des ambulances depuis respectivement 9 et 6 jours. Aja leur explique les règles de sécurité. Je viens ici pour parler à mes gens, pour faire du contact tracing. Je prends le temps d'expliquer. Aucun contact, ne vous touchez pas. Pas de contact et prenez de l'eau et du savon pour vous laver les mains tous les jours. Aja connaît bien ses mesures de protection. La jeune veuve de 33 ans a survécu à Ebola. Elle a perdu son mari et deux de ses enfants. Seul son fils de 4 ans a pu s'en sortir. Elle habite dans ce quartier. Lorsqu'elle arrive face à ses voisins, la tension est palpable. Les personnes ne savent pas où leurs proches sont hospitalisés et ils sont en manque de nourriture. Nous n'avons pas assez de nourriture. Le riz n'est pas bon. L'huile de palme n'est pas bonne. On n'arrive pas à cuire les légumes. Du coup, on ne touche à rien. C'est très difficile pour nous de vivre. Le quartier est insalubre, dépourvu d'évacuation. Ici, humains et animaux se côtoient. Les familles sont entassées dans des abris en tôle. Aja connaît bien la situation. Elle sait que les mesures de sécurité sont difficiles à respecter. La règle numéro un, ne pas se toucher, ne pas être en contact. Quand vous arrivez ici, vous êtes obligés de toucher parce qu'il y a trop de gens. Si vous venez au marché, c'est impossible de ne pas toucher. Ces équipes chargées de garder le contact avec l'entourage des malades ou des victimes constituent la meilleure prévention possible pour barrer la route au virus en l'empêchant de se propager d'une maison à l'autre. Gérée par le ministère de la Santé avec l'aide des grandes organisations comme Médecins sans frontières ou la Croix-Rouge. Elles reposent presque intégralement sur le dévouement et le volontariat. Mais les moyens restent maigres. Ils n'ont même pas de produits désinfectants à distribuer aux populations. et les moyens restent maigres. Merci. 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 Merci.